bonsoir je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en direct donc suite à mon précédent podcast que j'avais fait en live vous aviez trouvé le concept sympa de pouvoir suivre un podcast et en même temps pouvoir échanger j'ai pas mal en fait de personnes qui m'ont contacté sur sur insta ou même des commentaires sur youtube qui ont commencé la couture pendant le confinement et qui pose des questions en fait sur différents domaines et donc je me disais que ça pouvait être sympa de pouvoir faire une petite vidéo avec un partage des des astuces des conseils sur le matériel le tissu les patrons et d'en profiter pour faire un live avec vous pour pouvoir échanger puisque c'est vraiment ce qui me pousse aussi à faire des vidéos alors par contre du coup vu que la qualité des vidéos n'est pas super avec mon ordi je suis en train de filmer mon portable et je me rends compte que vos commentaires apparaissent et s'en vont je vais essayer de retrouver où est ce que je peux les voir à ça y est bonjour nathalie merci de d'être de nouveau parmi nous donc bonsoir des films alors je vais me rapprocher comme ça parce que vu que c'est sur mon portable et que c'est un petit peu loin je suis pas miope mais presque donc pour lire les messages ça va pas être évident coucou Cathy coucou Aurélie merci de me rejoindre donc bien sûr le but de la vidéo c'est de pouvoir échanger aussi donc n'hésitez pas à partager vos conseils à vos astuces parce que je pense qu'en fait le monde de youtube dans la couture c'est principalement le but en fait c'est le partage et pouvoir s'apporter les unes les autres pas mal de choses bonsoir laurence bonsoir francia ça a disparu zut alors ah ok faut que je retouche à chaque fois ça va pas être facile cette histoire hop et bonsoir Katia va falloir que je sois réactive et que je laisse bien au fur et à mesure vos commentaires donc voilà ce que ce que je voulais bonsoir et j'appelle ce que je voulais c'est vraiment partager pouvoir aussi dire que la couture oui certes là les personnes qui regardent mes vidéos aujourd'hui moi ça fait déjà trois ans que je fais la couture et manière intensive je veux dire enfin je couds quasiment tous les jours c'est une vraie passion donc oui forcément si vous regardez que mes podcasts maintenant et que vous débutez la couture vous vous dites bah moi j'arriverai jamais à faire ça mais en fait si avec la patience du temps et en commençant en fait sur les bons patrons les en utilisant les bonnes méthodes au départ bah tout le monde peut progresser arriver à certains niveaux de couture ça je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête bonsoir Céline t'as appris à faire des smock et ben tu vois moi j'en suis pas encore là j'ai j'ai acheté des élastiques fronceurs il y a pas longtemps parce qu'il y avait un patron ou effectivement il y avait des smock mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser alors ça disparaît à chaque fois ces commentaires ça m'agace je peux vraiment pas faire autrement alors 4 si je confirme on y arrive voilà c'est ça c'est au fur et à mesure des choses donc là ce que je vous propose c'est d'aider un petit peu je fais une vidéo en même temps que le direct d'aider un petit peu les personnes qui veulent se lancer ce qui n'est pas évident aussi je trouve quand on débute la couture c'est de se repérer sur le matériel vraiment essentiel à acheter ce qu'en fait enfin on est un peu perdu déjà il ya plein de termes techniques on connaît pas et puis quand on regarde des blogs ou des choses comme ça il ya beaucoup enfin une liste de matériel assez importante donc ça peut aussi je trouve être décourageant parce que mine de rien c'est un certain budget et si on achète un livre de couture qui explique comment coudre etc il ya une liste de matériel qui est quand même assez importante moi je me souviens mes débuts de couture j'avais acheté un livre et j'avais suivi en fait la liste de matériel sauf que en fin de compte je me sert le plus souvent de peut-être un quinzième un dixième de tout ce que j'avais acheté et il ya des outils moi ça m'a fait rire parce que j'avais acheté un outil qui s'appelle un retournebier il ya des outils en fait personne n'arrive à les utiliser quoi je sais pas parmi vous s'il y en a une qui a un retournebier vous savez la petite tige en métal avec le petit crochet au bout et qui a réussi à l'utiliser pour retourner quelque chose mais moi c'est un grand mystère j'ai jamais réussi et à chaque fois que j'en parle les gens me disent tous bah non non moi c'est pareil je l'ai acheté mais il est resté dans un coin je voudrais vraiment apprendre à faire du patronage alors la nathalie c'est encore autre chose le patronage là c'est vraiment des livres spécifiques et moi j'ai fait beaucoup de recherches sur internet j'ai acheté des livres spécifiques et et c'est un cheminement qui est encore différent bonsoir à dang quel conseil pour acheter un mannequin nathalie bonsoir chante claire alors pour le mannequin tu vois moi j'en ai acheté un j'avais acheté un prime et en fin de compte je me suis dit ça va être super je vais pouvoir essayer dessus plutôt qu'à chaque fois moi quand je suis habillée enlever mes vêtements essayer sur moi et tu vois je l'ai revendu mon mannequin donc après tout ce que je vais vous dire là dans la vidéo ce n'est que mon propre avis c'est peut-être moi aussi qui ai pas su utiliser le potentiel des choses mais moi personnellement vu que je fais pas de modelage que je fais que la couture selon les patrons bah en fin de compte il m'a pas été utile ce mannequin donc après je sais qu'il ya des mannequins qu'on peut acheter sur mesure etc il ya l'atelier de vie donc virginie l'atelier de vie et bérangère de couture et paillettes qui en ont acheté qui se sont faits et je trouve ça serait intéressant peut-être d'attendre de 6 7 mois de voir quel est leur recul et si vraiment s'en servent ou pas alors après c'est très joli pour décorer l'atelier mais c'est quand même un budget je dis pas de bêtises je crois que c'est dans les 100 euros que j'avais acheté et en fait moi je l'ai revendu sur le bon coin à quelqu'un qui faisait ses patrons justement sur en modelage en fait parce qu'elle faisait des comment ça s'appelle vous savez les gens qui se cousaient déguisement là et qui moi qui se rejoignent comme ça ah mince comment ça s'appelle moi je sais plus j'ai manqué j'ai mangé le nom bref en fait elle se faisait des costumes quoi des styles moyen âge des grandes robes des choses comme ça elle faisait que du modelage pas sur patron donc là oui effectivement je pense que ça a une utilité j'essaye de toucher pour revoir vos commentaires je peux remonter oui ah oui tu fais ton biais oui et bonsoir véronique alors juste je vous reprécise parce que des fois c'est pas évident il ya plein d'émi amis etc donc moi c'est émi parce que mon prénom c'est émilien tout simplement et en fait je voulais dire la couture d'émilie en anglais et mon surnom souvent m'appelle émi donc c'est devenu émi scouture au niveau de mon pseudo mais il ya aussi amie et amie elle c'est amie de la laine voilà et on n'est pas on n'est pas pareil elle est prune et tout voilà je sais pas ce que je fais là quand je touche je suis désolée je suis un peu maladroite là c'est le temps de de c'est le temps de prendre en main en fait le chat par live direct par le portail donc pour débuter déjà au niveau du matériel moi je vais vous dire vraiment ce que je me sers tout le temps et qui pour moi est un incontournable et quelqu'un qui débuterait qui s'achèterait du matériel je pense que s'il achète que ça il peut déjà de s'en sortir largement vous me direz après si j'oublie des choses n'hésitez pas à rajouter donc pour moi la première chose à avoir déjà ça va être des tout ce qui est épingle et c'est alors vous faites pas avoir comme moi parce qu'en fait les épingles il y en a plein il y en a des jolis avec le bout en verre avec voilà on voit plein de choses au bien bout en verre comme ça quand on repasse à fond pas etc personnellement moi j'ai jamais rien repassé qui était épinglé donc donc j'avais lu ce conseil là donc effectivement j'avais acheté des épingles qui avaient par vos plastiques pour pas que ça fonde mais en fin de compte en réfléchissant je crois que j'ai jamais repassé en ayant épinglé quelque chose je sais pas si vous c'est le cas ou pas donc franchement vous embêtez pas à prendre déjà ne prenez pas des jolis épingles etc en tout cas c'est pas une utilité ça coûte plus cher après ce que je vous conseille moi c'est de prendre des épingles extra fines donc en fait c'est des toutes petites petites épingles souvent ils ont une tête plate comme ça déjà l'avantage c'est que quand vous cousez un tissu type un peu poplin etc quand vous faites des trous dedans ça peut il peut rester des petites marques donc si vous prenez des extra fines déjà il ya moins de risque qu'ils aient des marques voilà et ça suffit largement parce que le temps que vos épingles sont sur le tissu pas besoin qu'elles soient jolies quoi ce n'est que mon avis mais en tout cas voilà donc les espingles extra fines vous pouvez en acheter une boîte à vraiment pas cher sur rascol je crois j'avais acheté les miennes je vais t'ai noté des petits prix pour vous les donner ouais c'est ça vous avez une boîte d'épingles à 2 euros quoi alors je vois des messages passés tac merci pour le live avec plaisir à donc merci à toi d'être là du coup céline tu me rejoins sur les extra fines parfait donc ça et puis la deuxième chose qui pour moi est vraiment incontournable c'est les petites pinces comme ça donc ça s'appelle des clips et moi en fait je me sers quasiment que de ça pour épingler les pièces de pâte mes pièces de tissus ensemble en fait pour coudre bah déjà ça évite de faire des trous je trouve que ça tient bien c'est c'est pratique et surtout pour tout ce qui est jersey etc ça permet vraiment de bien bien accroché donc en gros moi je me sers quasiment tout le temps de mes épingles enfin mes pinces mes clips et c'est uniquement quand c'est une couture intérieure style une poche plaquée ou où je me sers de mes épingles et également quand je veux assembler vous savez par exemple une robe là en fait on a une couture de la jupe et donc pour que ce soit vraiment au même niveau dès qu'il ya quelque chose où faut que ce soit au même niveau là j'épingle vraiment bien et d'ailleurs je rebondiens dans une astuce notamment quand vous faites à la surjeteuse au jersey même si vous épinglez bien il ya toujours un risque qui a un décalage donc moi à chaque fois je fais d'abord des points de bâti à la machine à coudre en ayant bien épinglé sur tout ce qui est côté pour que ce soit bien aligné et après je passe à la surjeteuse j'aime bien la couleur je ne vois pas clair oui les pinces a tu veux dire pour les épingles d'avoir des avis je comprends donc oui effectivement si si vous voyez pas très très bien je peux comprendre l'utilité d'avoir un petit bout coloré mais en tout cas je vous conseille je sais pas si ça existe les extra fines avec des petits bout coloré mais en tout cas je vous conseille vraiment les extra fines au niveau des épingles donc voilà donc les épingles la deuxième chose qui est un coup tournable c'est le maître mais ça je pense que le maître ruban chaque couturière en a un ça il y en a enfin moi j'ai un qui sera en bobine mais encore une fois c'est un luxe le maître ruban traditionnel va très bien ça c'est indispensable parce que si vous voulez coudre des vêtements faut vraiment vous puissiez prendre vos mesures sur vous sur vos enfants peu importe mais ça c'est un incontournable de prendre ces mesures il ya encore trop de couturières débutants qui se réfèrent à leur taille du commerce et alors que pas du tout vraiment les patrons de couture sont faits à partir de mesures précises de la poitrine de la taille des hanches etc donc si vous prenez 36 parce que vous habitez vous habillez pardon dans le 36 du commerce ça fonctionnera pas enfin ça peut fonctionner si vous avez de la chance mais voilà c'est prendre un risque donc vraiment prendre les mesures ça c'est important ensuite le fameux découpit hop donc ça pour moi aussi c'est incontournable on s'en sert quasiment tout le temps ne serait ce que déjà quand on fait des points de bâti pour enlever le fil c'est plus pratique et puis je pense que toute couturière à un moment donné manque de concentration ou compréhension a besoin de découdre quelque chose parce que c'est pas parfait ou parce que elle s'est trompée de sens ou autre donc découpit c'est incontournable après souvent dans les machines à coudre ils vous mettent un découpit mais tout petit franchement c'est pas pratique c'est pas pour ce que ça coûte achetez vous un gros découpit c'est quand même beaucoup plus pratique moi je trouve et ça sert aussi quand vous faites des boutonnières pour découper le trou des boutonnières au niveau des boutonnières petite astuce j'en profite à chaque fois si vous faites des boutonnières vous pouvez mettre justement une petite épingle comme ça au bord des deux bouts de la boutonnière pour éviter que quand vous ouvrez avec le découpit ça part plus loin que le bout de la boutonnière et que vous découpiez la boutonnière je vous parle en connaissance de cause ça m'est arrivé donc voilà petite astuce si vous n'avez pas le couteau spécial boutonnière ou quoi le découpit deux épingles c'est déjà parfait n'hésitez pas à commenter je sais que celle qui cousse depuis longtemps c'est peut-être un petit peu ennuyant pour elle mais je pense qu'il y aura quand même des choses qui pourront vous vous aider un petit peu plus tard donc le découpit ensuite pour le patron pour décalquer le patron vous avez plusieurs écoles vous avez plusieurs écoles moi j'utilise du papier calque j'aime moi je prends un couteau à bois pour les boutonnières ah oui c'est pas bête ça couteau à bois oui parce que du coup ça fait comme les petits couteaux qu'ils ont fait en mini pour les boutonnières ok merci pour l'astuce chante claire moi je débuge à je sais pas ce que ça veut dire débugé à dangles tu vois je maîtrise pas encore le tout le vocabulaire technique a priori je voulais vous dire quoi ah oui donc moi je décalque sur du calque pourquoi parce que je préfère par rapport à la ce que vous pouvez aussi utiliser la toile de fleuriste il y en a qui utilisent de la bâche donc le calque c'est un petit peu plus cher mais moi je préfère parce qu'après quand je pose pour pour couper mon tissu bah je trouve que ça se tient mieux ça a moins tendance à glisser et comme moi j'utilise pour découper mon tissu un cutter rotatif bah sinon j'ai tendance en fait à découper en même temps quand j'essaye d'être proche de du pourtour la toile de fleuriste alors que le calque en fait je suis rendu compte que je le faisais moins alors ah donc je débute en couture ah bon bah écoute cette vidéo j'espère t'apportera des choses toi aussi nathalie tu utilises de papier calque et comme on paralysent par quelques enroulots de chez cultura mais pas large il faut faire des raccords parfois oui bah tu vois en fait moi j'utilise la même chose alors là cultura ça fait un moment qu'ils sont en rupture du coup j'ai trouvé le même sur amazon donc en fait c'est des rouleaux de 37 cm de large sur 20 mètres de long et ils sont à peu près à 10 euros mais avec un rouleau vous faites pas mal de choses et effectivement bah des fois par contre il faut scotcher debout si alors c'est souvent pour les le haut des manches par exemple ou les pantalons le haut des pantalons où là on est obligé de faire des raccords mais bon on s'en sort quand même toi tu papiers qu'en font ouais ouais vous voyez je suis pas la seule parce que c'est vrai que dans les podcasts etc souvent à part de de bâches de toile fleuriste moi c'est vrai que je sais même pas si c'est enfin si c'est plus cher forcément que si vous prenez de la bâche qui protège pour les travaux à l'euro merlin mais après bon bah chacun ses préférences en tout cas avec le calque voilà j'aime bien ça me permet aussi de ranger mes patrons sans problème ils s'abîment pas trop voilà donc pour découper je vous disais j'utilise le côté le cutter rotatif au départ je voyais tout le monde et dans le monde de la couture enfin voilà c'est comme ça normalement on découpe avec des ciseaux des ciseaux qu'on achète spécialement pour découper le tissu on ne découpe que le tissu avec et en fait moi je trouve ça vachement plus dur de bien surtout quand vous faites en double au pli de bien suivre sans faire bouger le tissu etc et je trouve ça moins précis que le cutter rotatif donc franchement j'ai essayé les deux et pour moi le cutter rotatif c'est beaucoup plus facile donc des cutter rotatif quelle que soit la marque souvent c'est plus cher quand vous achetez des cutter rotatif spécial couture mais bon c'est un cutter rotatif c'est un cutter rotatif moi j'achète des sacs à gravage et action et tu utilises du coup le le sac c'est ça pour décalquer hop alors ça m'agace ça disparaît le tchat hop à office dépôt nathalie t'achètes ton calque ok au bureau valet d'accord je sais pas combien il est il est moins cher du coup que 10 euros le papier calque 10 euros les 20 m alors le cutter toi tu trouves que c'est galère bah franchement moi je trouve pas après je trouve enfin moi je le tiens comme ça vraiment et je trouve qu'on peut vraiment bien suivre le contour après c'est un coup de main et tu vois toi tu es de la team ciseaux peut-être que tu trouves ça plus simple de découper au ciseau mais moi le cutter vraiment j'ai essayé les deux et je trouve ça beaucoup plus simple en plus ton tissu est posé tu fais le tour il y a moins de risques que je trouve que ça bouge voilà donc après si vous prenez le cutter faut aussi acheter des tapis de découpe je peux pas vous montrer ce qu'en fait j'ai posé tout mon matériel pour montrer dessus mais les tapis de découpe c'est fait exprès en fait pour les cutters moi je prends format 3 j'en ai deux et ça me suffit pour décalquer par exemple une jambe de pantalon ou quoi donc c'est suffisant prenez pas les tapis de découpe spécial je ne sais pas quoi tapis de découpe c'est un tapis de découpe parce qu'encore une fois en fonction si c'est de la marque ou autre on va du simple au double moi je crois que je les avais acheté à cultura mais il ya des choses à cultura ça vaut le coup et d'autres franchement c'est cher ouais j'ai dû payer 15 euros le tapis donc pour 30 euros j'avais mes deux tapis découpe et et le cutter au tati j'ai dû payer 10 euros et après faut acheter des lames de temps en temps parce que quand ça suce forcément ça découpe moins bien voilà qui sert aussi pour marquer tout ce qui repère les pinces etc moi je me sers de la crétire mais en stylo comme ça donc en fait c'est un kit que vous achetez vous avez le stylo qui fonctionne un peu comme un critérium et puis vous avez des bâtonnets de créer de trois couleurs vous avez des rouges des bleus des blanches en fonction du tissu que vous utilisez moi en fait j'ai essayé les stylos qui s'efface à l'air les stylos qui s'efface à l'eau à la chaleur j'ai pas essayé le les stylos friction parce qu'il y en a pas mal qui utilisent les stylos friction moi en fait la crétire ça me suffit alors certes ça fait pas des choses hyper fines mais en soit un repère c'est un repère on n'est pas non plus un millimètre près je pense donc voilà moi je vous conseille ça la crétire moi je l'avais acheté chez rascol le kit c'était 10 euros mais franchement voilà la recherche est toujours pas acheter ça doit faire trois ans que je l'ai donc 10 euros sur le temps ça c'est rentable quoi voilà qu'est ce qui est incontournable pour moi je pense que pour débuter bien sûr des outils aussi pour tracer donc une petite règle voilà moi j'utilise ça normalement c'est une réglette à ourler mais elle est bien pratique elle est en métal elle est petite moi j'utilise ça ça c'est surtout quand vous décalquez aussi et vous devez rajouter des marges de couture moi je la trouve super pratique parce que comme elle est petite hop voilà voire même des fois je me sers de ça hop je règle et puis je m'en sers pour tracer par exemple concernant en cercle en demi-cercle ou autre donc voilà et dernière chose donc c'est d'avoir une grande règle parce qu'il ya certains patrons ou notamment pour les jupes ils vous demandent de tracer des rectangles sur soit sur le tissu soit sur le papier en fait qui vous sert à décalquer donc il faut avoir une grande règle mais ça je pense que tout le monde peut avoir moi après j'ai vraiment enfin j'ai investi dans une équerre comme ça qui fait 60 cm parce que ça m'arrive souvent en fait de devoir décalquer des rectangles mais ça coûte quand même plus de 20 euros donc c'est un petit plaisir que je me suis fait c'était pas vraiment une obligation pour débuter je pense qu'on a fait le tour sur vraiment le matériel qu'on utilise au quotidien ce que vous voyez d'autres choses vous personnes qui sont avec moi que j'aurais oublié sur la base de base pour moi déjà c'est ça bon après des choses qui sont utiles et nécessaires aussi il ya le fer à repasser ça même si vous n'aimez pas repasser vos vêtements au quotidien quand vous faites de la couture il faut que vous ayez votre fer à repasser pour les enfin toutes les coutures que ce soit pour écarter les coutures ou même les repasser en fait c'est vraiment ce qui va donner la forme définitive de votre vêtement et de vos coutures et franchement entre une réalisation quelle qu'elle soit où vous avez repassé et où vous n'avez pas repassé on voit clairement la différence ça fait beaucoup plus net et joli quand vous repassez pour repasser astuces qui vous avez plu quand je vous avais fait faire le tour de mon atelier c'est le tapis de repassage parce que mine de rien quand on est dans un appart ou autre sortir la planchère passée à chaque fois qu'on couds c'est pas tellement pratique alors que le tapis de repassage c'est ça vous voyez en fait c'est un petit tapis et en fait au dos alors je sais pas ce que c'est comme matériau mais c'est quelque chose qui déjà conserve la chaleur ce qui fait que elle repart en fait vers votre tissu donc ça permet de lui repasser ça permet bien sûr le support sur lequel vous posez le tapis il n'y ait pas ni la chaleur ni la vapeur qui traversent et donc ça du coup vous pouvez mettre sur n'importe quelle table ça prend pas beaucoup de place et c'est hyper pratique donc ça moi je vous le conseille je crois qu'ils appellent ça des nappes à repasser si vous voulez acheter un tapis de repassage n'a pas repasser voilà donc c'est pareil regardez différemment sur internet parce que les sites type rascol etc ils en vendent spécialement pour la couture mais encore une fois c'est des marques prime ou autre du coup ça coûte beaucoup plus cher donc une nappe de repassage c'est une nappe de repassage quoi on sait pas parce qu'il y a prime qu'elle peut être mieux à repasser donc si vous pouvez faire des économies sur ça faites le votre fer à repasser encore une fois il y a des super fers à repasser ou pas ce qu'il faut juste c'est que vous puissiez enlever ou pas la vapeur pour moi c'est l'incontournable après vous pouvez prendre un fer à repasser premier prix je dirais c'est pas grave ce qu'il faut juste c'est qu'il est bien un petit bout au bout ce soit pas arrondi ou quoi parce que c'est bien pratique quand même quand vous devez écarter les coutures d'avoir cet effet triangle au bout du fer à repasser voilà aussi quand vous repassez moi je me serre alors ça c'est des langues à la base vous savez qu'on met pour les bébés et en fait c'est très très fin mais ça permet sur des tissus qui sont très fragiles ou qui marque facilement le polyester ou si vous passez le fer à repasser vous avez vous savez la grande ligne brillante qui manque bien que vous allez repasser qui restera sur le tissu jusqu'au prochain lavage du coup moi je mets ça par dessus ce qui fait que la vapeur et la chaleur elle passe bien mais mon tissu du coup il n'a pas de marque de repassage vraiment quand je suis obligé de repasser sur l'endroit je pose ça par dessus ça évite aussi je le fais aussi sur le thermocollant ce qui fait que ça évite d'avoir des traces de colle aussi sur le fer voilà pour les petites astuces de base si on continue dans le matériel qui n'est pas pour moi nécessaire mais qui est vraiment très pratique quand on commence à réaliser plusieurs choses ça va être donc les pieds de biche sur les pieds de biche l'incontournable c'est le pied pour fermeture éclair c'est ce petit pied là mais normalement il est fourni dans les trois quarts des machines à coudre et celui dont je ne me passe pas c'est le pied spécial fermeture invisible donc là vous voyez c'est fait comme ça il ya une petite roulette au milieu et en fait la petite roulette est ce qu'elle sert à soulever les dents de la fermeture invisible et vraiment coudre tout au bord et franchement si vous n'avez pas ce pied là ou un pied spécial fermeture invisible et que vous arrivez à qu'elles sont invisibles franchement vous êtes reine de la couture parce que moi à partir du moment où j'ai le pied pas de soucis franchement elles étaient tout le temps visibles mais fermeture alors qu'avec la ferme le pied à fermeture éclair traditionnel j'y arrivais pas donc vraiment celle qui galère pour faire des fermetures éclair invisible si vous n'avez pas ce pied là achetez le c'est pas très cher c'est pareil sur amazon vous pouvez l'acheter c'est adaptable sur toutes les machines puisqu'en fonction de votre type de machine vous avez ce petit élément là qui change en fait donc donc voilà donc ça aussi je vous conseille ce pied là voilà l'incontournable bien sûr c'est la machine à coudre quand vous débutez la couture si vous avez une machine à coudre la machine à coudre familiale de y'a 10 15 ans bah gardez la pour dire essayez déjà de coudre deux trois choses avec vous avez besoin d'avoir un point droit un zigzag au départ ça suffit largement et ça vous permet vraiment de tester et de voir si la couture ça vous plaît parce que honnêtement investir dans une machine à coudre sans être sûr de l'utiliser au moins je sais pas moi tous les quinze jours une fois par mois parce que ça vous plaît vraiment je vois pas l'intérêt non plus après si vous voulez investir dans une machine à coudre parce que les machines à coudre électronique permettent de faire plus facilement les boutonnières différents points différents réglages moi j'ai commencé avec la fs40 je sais pas si elle se vend toujours mais la fs40 elle était à 220 euros je crois donc c'est un budget mais ça reste raisonnable par rapport à des machines à coudre qui sont à 800 mille euros et elle est très bien de travail voilà personnellement vous avez la boutonnière automatique c'est quand même un gros plus je dirais sur les machines mais voilà après il y en a qui s'en sortent très bien avec leurs machines à coudre familiales en plus il ya le côté un peu sentimentale et personnellement il ya point droit et et point zigzag vous en sortez point zigzag pourquoi parce que pour faire le surfilage en fait de vos pièces de tissu en fait vous le faites au point zigzag quand vous n'avez pas de surjeteuse bien évidemment voilà je pense qu'on a fait le tour sur vraiment l'incontournable incontournable au niveau du matériel pour moi après les petits plus moins des choses que je me sers vraiment au quotidien ça va être une petite boîte pour ranger mes canettes parce que ça permet souvent vous vider pas totalement votre canette moi ça me permet de garder comme ça mes canettes au fur et à mesure et puis de gagner du temps quand je reprends le fils de la même couleur je prends la canette je sais où elles sont rangées ça évite que le fils se mêlent ou qu'elle se débobine voilà alors ça je l'avais acheté à cultura mais pareil vous en n'avez pas pour pas très cher amazon et qu'est ce que je voulais montrer aussi qui pratique le coupe fils aussi en sorte si vous avez des suceaux voilà mais le coupe fils est quand même voilà ça coûte très très bien et ça sert aussi quand vous devez cranter par exemple vous faites un col en v ou quoi vous devez cranter ça c'est pratique moi j'ai toujours ça à côté de la machine à coudre fin maintenant plus celle là parce qu'elle a copié l'automatique mais j'avais toujours ça à côté de ma femme ma machine à coudre et à côté de ma surjette du coup là je regarde sur ce que j'ai sorti en termes de matériel mais je pense que c'est vraiment pour moi les incontournables donc voilà après au niveau des patrons pour le patron pdf avant je coupais tout aux ciseaux et en fait à action vous avez des massicots ça s'appelle c'est ça donc là c'est celui là je l'ai pas acheté à action j'ai envie d'inquiéter avec autre chose mais c'est tout simplement c'est tout bête c'est là il y a une lame et en fait vous mettez votre feuille tac vous faites ça la feuille est coupée donc quand vous devez découper vos pdf vous savez pour les assembler ça fait gagner vachement de temps et à action par exemple les massicots c'est pas très cher franchement vous en avoir pour 3 4 euros et pour le temps que ça fait gagner je vous conseille aussi voilà pour le matériel de batte je vous vois plus je sais pas si c'est le chat ou si c'est que ah oui j'ai loupé des choses désolé oh là là j'ai loupé plein de choses je remonte ah ouais là je suis désolé en fait vous avez vu dire mais en fait elle s'en fiche on parle alors j'en ai à remonter alors j'ai ah j'ai peur du cutter katia a peur du cutter alors bah en fait faut faire juste attention effectivement à tes doigts mais moi je place mon ma main en fait au centre au niveau de là où il y a ma pièce de patron et comme ça il n'y a pas trop de risque que je me fasse mal ensuite je vais essayer à la rentrée les cutter moquettes oui bah oui c'est effectivement je pense que tu auras moins cher de prendre un cutter pour découper la moquette que les cutter spécial couture mais pour moi ça sera le même rendu voire même ça se trouve ça découpera mieux au niveau des lames alors t'écris avec les marqueurs sharpie c'est des marqueurs peut-être effaçables à l'eau ou katia ou à la chaleur pas fan du cutter parce que je n'ai pas de grandes plaques et j'ai de nouveaux ciseaux cailles qui sont qui vont super bien très bonne qualité japonais ok je connaissais pas ces lignes après je pense que c'est vraiment la préférence de chacun donc essayez les deux et voyez ce que vous préférez tapis cicatrisant ok friction très bien pour les tampis il y en a chez action en a trois 1,89€ et ils sont top bah merci Zézé pour l'info vous voyez moi je les avais payé 15€ les miens donc vous pouvez en faire encore meilleurs à faire à action la savonnette très bien aussi ah oui la savonnette sèche j'ai vu ça aussi comme comme astuce coucou Caro deux heures plus tard parce que je viens de voir ton commentaire les feutres pour enfants qui partent au lavage c'est top ok après c'est vrai que moi ça me fait peur ça de mettre des feutres et de me dire ça s'en va pas donc après si on fait souvent mère c'est pas très grave mais la règle japonaise pour marger ses pratiques c'est ce que j'ai la règle japonaise Céline ou c'est autre chose parce que comme je connais pas forcément les les noms t'as l'air d'être vachement japonais toi Céline parce que tu parlais japonais juste avant en même temps la couture à la base c'est les japonais enfin je sais que les livres de couture de patron et tout c'était des livres japonais les premières youtubeuses couturières quand elles en parlent c'est ce qu'elles utilisaient alors il y a des petits fers aussi oui j'ai vu les mini fers c'est vrai quand on a pas de place la pâte mouille oui voilà ça s'appelle une pâte mouille alors moi c'est un lange mais je pense qu'il y a des tissus spéciales pâte mouille une janette aussi oui c'est vrai je l'ai pas dit parce que pour moi c'est pas un oula j'ai fait quoi je suis flou c'est bon pour moi c'est pas un incontournable et quelque chose qu'on est obligé d'avoir quand on commence la couture mais la janette notamment quand on doit ouvrir les coutures de manches ou autres c'est vrai que c'est très pratique la janette je vais pas aller dans l'armoire la chercher mais pour celles qui connaissent pas c'est mini mini planche à repasser où on peut justement passer la manche et souvent on s'en sert quand on doit repasser des chemises ou autres c'est pratique voilà et donc c'est pas très cher non plus j'ai une jeune homme mélodie 41 une mécanique elle fait la boutonnière en une fois ah bah tu vois je savais pas que les mécaniques avaient aussi la boutonnière automatique tu m'apprends quelque chose Nathalie donc toi t'as la même boîte pour les canettes c'est pratique la broseur FS40 elle est bien pas trop chère ouais c'est un bon rapport qualité prix un découpe 8 c'est obligatoire effectivement est-ce que j'ai une surjeteuse oui j'ai acheté assez rapidement une surjeteuse au départ en fait déjà j'en avais peur de cette machine la surjeteuse parce que à chaque fois qu'on voyait des gens qui en parlaient des vidéos etc ça avait l'air d'un compliqué pour les réglages pour passer le fil etc donc déjà ça me faisait peur et au bout d'un moment je me suis lancée parce que j'avais envie de me mettre à couler le jersey et le sweat etc et que je voyais les podcasteuses qui disaient que c'était super bien parce que ça surjetait ça coupait en même temps et les coutures tenaient bien dans le temps et c'était très pratique pour le jersey et en fait une fois que je l'ai eu mais pour le surfilage qu'est-ce que c'est bien parce que le temps et le fil qu'on consomme à surfiler avec une machine à coudre basique et la surjeteuse où ça prend beaucoup moins de fil et ça coupe en même temps etc c'est beaucoup plus net donc oui alors quand on débute surjeteuse vous pouvez vous en passer mais à partir du moment où vous êtes sûr de vouloir coudre régulièrement franchement la surjeteuse c'est un très bon investissement moi je ne regrette pas du tout alors le 13 août le massico 19 euros à Lidl ouais mais je crois qu'à action franchement ils sont à 4-5 euros Nathalie je ne suis pas sûre que ça soit aussi cher alors il reste bien sur le plastique alors comme je n'ai pas vu le chat au moment où tu l'as mis je ne sais plus de quoi tu parlais Katia donc n'hésite pas à me redire Céline c'est une règle transparente plate et souple gratuit partout j'ai pas vu ce que tu as montré j'étais en train de couper du tissu d'accord ah oui je vois ce que c'est Céline c'est pour le kilting c'est ça il y a plein de traits etc dessus cette règle japonaise peut-être donc voilà sur le matériel ça coupe précisément le massico bah oui regarde en fait là en fait c'est juste le trait là donc tu places ta feuille tu vois en fait où est-ce qu'elle va être coupée et après tu as juste à faire ça et franchement t'as pas besoin de forcer et moi j'ai déjà fait plusieurs feuilles en même temps mais pas pour le pdf parce que c'est un coût à avoir une feuille décalée mais pour couper plusieurs feuilles en même temps ce que je voulais faire des petits formats tu peux mettre 3-4 feuilles facile ça coupe net il n'y a pas de soucis un petit chat un feutre pour les sacs aggrava je crois que c'est ça ah d'accord les feutres tu utilises pour en fait décalquer oui de toute façon quand on utilise des toiles fleuristes ou ou de la vache il faut effectivement un marqueur indélébile un petit marqueur pour pouvoir aussi tracer forcément la crée ça va pas fonctionner merci pour l'idée du Masséco avec plaisir Aurélie j'espère que je vous donnerai d'autres astuces ou idées même pour celles qui cousent les pirements tout au long de la vidéo donc on a vu le matériel je regarde dans ma petite note si j'ai rien oublié mais pour moi on a fait le tour pour ah bah si le fil parce que sans fil forcément ça va être difficile de coudre donc moi le fil dès le départ j'avais vu que le fil c'était primordial d'une part pour que la couture etienne dans le temps deuxièmement pour ne pas encrasser la machine à coudre et troisièmement pour ne pas que le fil casse en fait quand on est en train de coudre donc moi dès le départ en fait j'ai pris du Gutterman parce que je me fournissais Cultura en fait quand j'ai commencé à coudre j'ai pris ma petite liste et j'ai tout acheté chez Cultura j'ai pas cherché bien loin pourquoi Cultura c'est parce que c'est plus proche de chez moi que Mondialtissu tout simplement et du coup Gutterman j'ai jamais eu de soucis avec donc certes c'est un petit peu plus cher mais quand on voit le temps qu'on passe sur un projet et quand on veut faire des jolis sur piqûres ou autre moi je voulais pas prendre le risque de prendre un fil moins cher et d'avoir des soucis derrière après je sais et là je vous invite à partager que des fois il y a des tissus de marque qui sont moins chers et qui sont d'aussi bonne qualité donc je crois qu'il y a l'atelier de vie qui avait parlé des fils qu'elle achetait je crois que c'est chez Mercerie Extra donc de la marque Mercerie Extra qui avait l'air pas mal et il y a d'autres personnes qui ont parlé aussi du fil Mondialtissu de la marque Mondialtissu maintenant voilà j'attends de voir les retours je sais pas si vous vous utilisez un fil tout le temps et qui est de très bonne qualité et peut-être moins cher que le Gutterman n'hésitez pas à me dire j'en ai un intégré à une machine à plastifier ah zut dont je me sers pour le travail mais je crois que la coupe n'est pas assez précise ah tu parles du Massico là franchement tu sais pour découper tes PDF c'est juste pour découper le bord de la feuille c'est pas vraiment à un millimètre près mais là vraiment moi je m'en sers pour mes PDF et c'est assez précis allez petit commentaire c'est pas pratique il y a un portable euh Nathalie tu es de quelle région ? alors moi j'habite à côté de Tours dans le 37 en Indre-et-Loire voilà pour répondre à ta question je confie les fils de Mercerie Extra sont top ok donc euh bah je pense que je les essaierai du coup parce que tu vois tu es la deuxième à me dire et si ça peut permettre de faire des économies comme toi pas tester d'autres marques de fils Gutterman sont top voilà c'est ça après j'ai peur d'être déçue mais je me dis sur des petits projets ou autres voilà c'est à tenter à partir du moment où le fil casse pas ou ça encrase pas la machine et où ça fait des beaux points franchement le fil ça y est pour beaucoup des fois je vois sur les groupes Facebook ou autres des personnes qui galèrent il y a des points qui sautent euh la canette ça va pas etc et euh elle change l'aiguille elle renfile etc et quand on leur dit bah essaye un autre fil c'est peut-être ton fil en fait c'est le fil donc en fait ça peut vous faire des galères juste pour une histoire de fil alors euh franchement oui c'est plus cher que Tormann mais on passe pas non plus du simple au double en termes de qualité de fil je pense le fil de chez fil 2000 pour les personnes de la région parisienne 1€ les millimètres ah oui effectivement ça vaut le coup et euh ils font pas sur internet fil 2000 c'est que les parisiennes qui peuvent en profiter de ton bon plan Zaza euh le fil Mondial Tissus est très bien et j'utilise aussi du Mettler ah Mettler oui c'est vrai qu'il y a cette marque là qui est pas mal j'ai du fil de chez Rascol et je vois clairement la différence le fil de Therman est lisse et celui de Rascol est plein de peluches euh donc peut encrasser la machine bah c'est ça je pense que ça se voit ne serait-ce qu'elle a déjà à l'aspect du fil effectivement donc le fil pour moi c'est un incontournable euh Gutterman moi j'avais acheté un petit coffret je vous l'avais montré il y a un petit moment euh c'était en période de sol ça valait le coup et euh sinon j'ai des grosses bobines pour le noir, le bleu marine, le blanc, le beige parce que c'est la plupart du temps c'est ce que j'utilise en terme de fil donc euh donc voilà et il y a les petites bobines c'est 100 mètres mais les grosses bobines je crois que c'est 500 mètres 200 mètres je suis nulle en métrage ça doit être ça alors les aiguilles aussi doivent être de bonne qualité comme Schmetz ou Bowie exact, les aiguilles, j'ai pas pensé en parler donc les aiguilles de machine à coudre effectivement euh moi j'utilise euh je crois que c'est Schmetz euh comment on dit ? Schmetz, oui c'est ça Schmetz euh mais j'en ai acheté aussi en lot sur Amazon et ça se passe très bien donc euh c'est quelle marque ? je reviens je sais pas si c'est une marque précise vous voyez c'était sur Amazon, il y avait tout un petit lot en fait ah bah c'est des Schmetz bah vous voyez en fait euh sur Amazon ils vendent des Schmetz et c'était en lot donc là j'avais des Universal euh je sais pas ce que c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'elle doit être restée dans le petit sac si quelqu'un sait euh L-E-D-E-R ou laisseur L-E-A-T-H-E-R des aiguilles pour coisser en même temps ça le rendra service on dirait que je pourrais regarder sur internet hein voilà donc oui les aiguilles très important parce que si euh c'est pas de bonne qualité ça fait pas des beaux points il peut y avoir aussi des problèmes du fil qui s'emmènent des points qui sautent et puis bah l'aiguille qui casse alors après pareil euh au niveau de l'aiguille au départ j'avais vu il faut absolument après chaque projet changer son aiguille parce que elle se s'use et que du coup ça fera des moins jolis points etc honnêtement bah j'ai euh j'ai suivi la consigne là maintenant je suis moins bonne élève et euh je peux garder ma mon aiguille pendant un certain temps à partir du moment où je vois que les points sont bien et tout dès que je vois que euh commence à y avoir quelque chose sur les points euh dans ce cas là en fait je change l'aiguille pour voir si c'est ça mais du coup ça m'a fait faire des économies aussi en termes d'aiguilles je sais qu'il y en a certaines qui vont se qui vont avoir les poils qui s'érissent hein mais encore une fois ce n'est que mon retour personnel et mon avis personnel je dis pas que c'est tout le monde doit faire comme ça mais en tout cas ça fonctionne pour moi ah oui je précise aussi parce que c'est le grand débat en ce moment que euh quand je vous parle de n'importe quel produit n'importe quel site n'importe quel fabricant ou quoi que ce soit n'importe quelle marque je n'ai strictement aucun partenariat aucun euh comment ça s'appelle sponsoring tout ce que je vous montre c'est moi-même qui l'achetais avec mes sous on n'a rien offert quoi que ce soit donc je vous parle en toute franchise voilà je peux vous dire si je trouve que j'ai un retour sur investissement ou pas tout simplement je tiens à préciser parce que c'est un grand débat en ce moment et c'est même fatigant parce que euh il y a beaucoup de personnes qui présentent des produits des patrons des tissus qui disent pas que ça a été offert qu'ils ont un partenariat avec la marque etc et du coup bah on sait plus trop à qui se fient au bout d'un moment et euh enfin si enfin moi je sais à qui me fier parce que voilà on arrive au bout d'un moment à se dire tiens c'est bizarre celle-là elle coûte toujours euh le tissu de la même marque que les autres euh voilà t'as 5-6 personnes qui cousent en même temps des tissus d'une collection d'une marque ou euh qui cousent en même temps un patron qui vient de sortir mais il vient tout juste de sortir donc là on se dit bon bah c'est que c'est un partenariat quoi ou en tout cas on lui a offert le produit mais c'est vrai que c'est c'est un petit peu dommage mais bon c'est le monde aujourd'hui on est dans le monde commercial ni de rien marketing donc voilà donc méfiez-vous aussi euh mais je pense que si vous êtes comme moi que vous regardez beaucoup de podcasts que vous suivez beaucoup de personnes sur Instagram on arrive facilement à voir euh voilà si la personne bah c'est un peu redondant et que euh on a pas vraiment l'impression que elle donne son propre avis mais plutôt qu'elle suit un petit peu au niveau des patrons des tissus bah la tendance du moment quoi dans le sens où tout le monde fait la même chose en même temps voilà c'était une petite aparté mais c'est important de le préciser je pense euh alors après quand on couffe on a tendance en fait à coudre euh son patron et puis euh on se on pense pas à la suite dans peut-être un an, deux ans en se disant bah peut-être que dans un an, deux ans je vais avoir envie de recoudre ce patron et je me souviendrai pas de certaines choses donc moi j'ai pris le réflexe et je vous le conseille vraiment même si vous débutez dans la couture et que vous savez pas si vous allez perdurer c'est prendre un petit cahier, un petit carnet, peu importe et en fait à chaque fois que vous faites un patron vous notez euh bah le minimum en fait à savoir la taille que vous avez fait si vous avez fait des modifications dessus et vous faites un petit euh laius, un petit chapitre où vous allez noter ce que vous avez euh éventuellement pas compris ou ce que vous avez mis un moment à comprendre euh si vous avez fait quelque chose de différent de ce qui est expliqué euh euh voilà si vous avez euh rallongé fait un ourlet un peu plus court etc parce qu'en fait euh mine de rien quand on fait plusieurs patrons plusieurs choses et qu'on se replonge sur un patron qu'on a déjà fait bah il y a pas mal de choses qu'on oublie et euh c'est une fois qu'on réalise qu'on se dit mais oui c'est vrai je m'étais déjà pris la tête là-dessus comment j'avais fait déjà euh etc alors avec le euh en notant en fait ce que vous faites au fur et à mesure bah vous recherchez euh dans vos notes et ça vous permet de gagner énormément de temps et bon bah moi accessoirement vu que je parle de mes cousettes euh dans les podcasts ça me permet aussi de vous dire tout ce euh à quoi j'ai été confrontée sans oublier d'en parler mais ça c'est accessoire vraiment moi je m'en sers pour moi vraiment de mes notes ça m'arrive de retourner dans mes carnets d'il y a un ou deux ans pour me dire euh tiens euh qu'est-ce que j'avais fait est-ce que j'avais fait des modifications etc donc c'est un conseil aussi que je peux vous donner donc avoir un petit cahier peu importe pour noter tout ça et euh euh également quand on débute c'est bien de pouvoir poser ces questions alors idéal bien sûr il y a plein de gens qui prennent des cours de couture parce que ça permet d'avoir des bases et d'être accompagné d'être rassuré donc moi je suis absolument pas contre simplement moi par rapport au temps que j'avais euh au budget aussi que je voulais mettre au niveau de la couture bah j'ai jamais pris de cours de couture à proprement parler avec un professeur ou quoi que ce soit euh par contre je suis inscrite à beaucoup de groupes Facebook de couture euh notamment le groupe c'est passion passion couture idées partage il y a plus de 80 000 membres dans ce groupe là euh donc vous faites une demande d'adhésion mais je pense pas qu'ils refusent des gens et en fait euh quand vous avez une question peu importe hein tiens euh j'ai vu tel patron il recommande tel tissu je pense à ce tissu là est-ce que vous pensez que c'est bien euh tiens euh ma machine elle saute des points tiens euh voilà n'importe quelle question vous avez forcément quelqu'un qui vous répond et ça c'est super parce qu'en fait moi ça m'a beaucoup aidé tout au long de mon apprentissage couture je me rends compte que j'ai plus de chat mais parce que je regarde pas je vais encore avoir plein de choses à rattraper euh voilà tout au long de mon apprentissage couture je me suis énormément servie des groupes Facebook et après en fait vous avez des groupes Facebook un petit peu pour tout ils avaient euh groupes Facebook je sais pas moi tendance couture la maison Victor Burda etc donc ça vous permet aussi en vous abonnant au compte Facebook des patrons que vous réalisez des renes d'eau peu importe bah de pouvoir aussi euh voir les réalisations portées les couturières ce qu'elles en ont fait etc des patrons que vous avez envie de faire ça vous permet quand vous même vous réalisez le patron que vous comprenez pas quelque chose bah d'avoir une réponse précise puisque les gens la plupart du temps auront déjà réalisé le même patron voilà donc vraiment cette communauté couture sur Facebook pour moi euh sans elle il y a plein de choses que j'aurais pas réussi à faire et puis bah bien sur Youtube mais si vous êtes là c'est que vous savez que ça existe il y a beaucoup de podcasteuses euh qui vont parler de leur réalisation des difficultés de comment ça tombe etc c'est très pratique Instagram mine de rien même si euh vous l'utilisez pas comme réseau social moi j'ai que mon Instagram pour la couture j'ai pas un Instagram à côté je suis pas de la génération Instagram euh et du coup en fait on s'abonne à pas mal de comptes ça permet de suivre un petit peu l'actualité des marques de patrons des tissus quand ils font des promos etc et dès que vous voulez réaliser un patron vous tapez le hashtag du patron euh et en fait vous voyez toutes les réalisations de la communauté couture sur ce patron là ça vous permet de voir comment ça taille leurs avis etc moi ça m'a permis aussi de découvrir des blogs parce que bah en allant sur la publication de certaines personnes sur Instagram bah elles ont leurs blogs notés donc en fait on clique dessus et en fait elles détaillent bah la manière dont elles ont réalisé le patron etc les conseils donc ça aide beaucoup je vous conseille aussi euh d'aller sur Instagram ne serait-ce que pour vous faire un compte euh privé où personne peut aller même si vous mettez rien vous dessus vous ça peut vous permettre d'avoir une source d'information qui est euh qui est indéniable alors désolée je reprends vos petits commentaires alors euh 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 non malheureusement il faut se déplacer d'accord ça commande pas donc sur fil de mille on peut pas commander même par contre les parisiennes hein vu le prix du fil allez-y donc les aiguilles ça on l'a vu pour mes toiles j'ai utilisé des fils de Lidl impeccable je nettoie ma machine tous les deux jours ah oui d'accord alors par contre moi je sais pas si je serais aussi soigneuse Nathalie hop bon sang Béatrice j'utilise aussi le Mettler en grosse bobine il est un poil moins cher sur Rascol d'accord merci Céline pour l'info je suis déjà allée à fil de mille il y avait la queue sur le trotteur bâton à ce prix là à mon avis les gens doivent en profiter j'ai lu récemment le fil gris clair pour toutes les couleurs de tissu A donc ça peut être une astuce effectivement si vous voulez pas acheter beaucoup de fil a priori le fil gris clair ça se voit pas trop je sais pas sur euh attendez bah tu nous diras Nathalie si tu tentes du gris clair sur je sais pas du rouge ou autre et si vraiment en fait ça se voit pas trop ah les heures c'est le cuir merci Béatrice merci les autres Laurence hop ok merci beaucoup ah au revoir Zéza c'est de la jalousie moi quand ça me plait pas je change de chaîne euh qu'est-ce que de quoi je pouvais parler quand t'as dit ça Nathalie la jalousie quand toutes les personnes font la même chose en même temps peut-être tu me rediras Nathalie quand tu dis c'est de la jalousie parce que je sais pas de quoi j'ai parlé pour que tu dis ça j'essaye aussi de prendre des notes pour chaque cousette oui Delphine pour moi c'est important ah c'est bon j'arrive en bas du chat ça me fatigue hein faudrait que je trouve l'option pour euh que le chat s'affiche tout le temps certains messages non non pas pourtant j'ai bien mis tous les messages en visite bref c'est pas grave euh donc on a parlé du fil qui en écoutent sur des groupes facebook des chaînes youtube ah oui je voulais rebondir sur les chaînes youtube où il y a des tutos qui me servent régulièrement je trouve vraiment bien fait il y a Elsa Couture donc c'est des anciens tutos mais enfin elle a fait des tutos sur un type tout et c'est vraiment bien fait après elle a fait des formations euh il y a SB Création mais je pense que vous la connaissez toute et en fait ce qui est génial avec Sandrine de SB Création c'est que déjà dans ses podcasts elle a des moments en fait elle fait des mini tutos mais sur son blog en fait elle donne vraiment beaucoup de détails sur ses réalisations ce qui vous permet même pour des patrons du type Burda où ça peut être incompréhensible si elle réalise un Burda moi je sais que je pourrais le faire derrière parce qu'elle va tout détailler avec des photos etc donc euh c'est vraiment tip top euh dernièrement aussi j'ai découvert les tutos de Bérangère de Couture et Paillettes donc notamment pour la Ciroco je vous en avais parlé euh voilà donc euh c'est les principales youtubeuses, podcasteuses que je connais qui font des tutos qui m'ont bien servi après euh de toute façon vous cherchez euh pour faire n'importe quoi vous tapez tuto euh je ne sais quoi sur youtube vous avez forcément quelqu'un qui vous a fait un tuto après ils sont donc plus ou moins clairs plus ou moins détaillés donc ça euh ça dépend des personnes aussi mais souvent vous pouvez quand même trouver réponse à votre question ah mon dieu j'ai fait quoi ? je sais pas si ça vous a coupé ou pas j'ai pas touché au bon endroit sur mon portable des personnes rémunérées ou les cadeaux ah oui d'accord j'adore Elsa ouais franchement Elsa en plus elle a une personnalité euh super dynamique euh moi j'aime beaucoup aussi et c'est grâce à elle que je me suis mis à la couture en fait euh j'ai découvert euh une de ses vidéos elle l'incitait à coudre euh vous allez dire celle qui me suivent tout le temps mais à radote c'est pas grave euh où elle l'incitait à coudre une robe donc elle disait vous commandez tel patron et elle faisait un un sur long en fait de cette robe donc c'est la première robe que j'ai cousue c'est en suivant Elsa et après du coup euh j'ai continué la couture donc voilà pour les petits conseils madalena pour les tutos de sacs et pochettes elle est super oui j'ai vu qu'elle faisait beaucoup beaucoup de tutos j'ai jamais testé donc c'est pour ça que je me je peux pas conseiller mais euh donc si toi tu trouves que c'est bien c'est à réaliser euh voilà aller voir aussi pour les personnes qui veulent coudre des accessoires euh je regarde mes petites notes j'ai noté des choses pour essayer d'avoir une vidéo à peu prix cohérente quand même donc Instagram je vous l'ai dit alors après sur les patrons de couture quand on débute euh là où il faut être vigilant c'est que il y a des niveaux hein sur les patrons de couture et donc s'ils mettent niveau 1 sur 4 etc là vous pouvez tenter à partir du moment où il y a marqué niveau 2 ou niveau 3 c'est soit parce que les explications sont trop simples pour qu'une débutante puisse y arriver soit c'est parce que la technique à utiliser pour coudre est trop complexe pour quelqu'un qui n'aurait pas euh déjà cousu plusieurs ouvrages donc ça franchement il faut s'y référer parce que se lancer dans un projet qui est de grande difficulté quand on débute c'est un coup en fait à être décoûté de la couture donc moi je ne le recommande pas euh après si vous y allez en connaissance de cause en vous disant j'essaye mais si j'y arrive pas c'est pas que la couture c'est pas fait pour moi c'est parce que je me suis attaqué à quelque chose de trop difficile et que je prendrais le temps etc faites le mais euh en tout cas faites le en connaissance de cause s'il y a des niveaux de couture sur les patrons c'est vraiment qu'il y a une raison sur les magazines c'est pareil euh souvent quand on débute la couture on va avoir tendance à acheter un magazine enfin pour ma part c'est ça aussi que je l'ai fait au départ parce que bah c'est moins cher il y a beaucoup de patrons donc on se dit bah voilà ça vaut le coup c'est évident d'investir 20 euros dans un livre de couture où il y a que quelques patrons oui mais par contre il y a des magazines ça va être imbuvable pour les débutantes euh alors que d'autres sont faits pour ça donc moi j'avais comment ça coûte pour les personnes qui euh qui me suivent depuis le départ et les personnes qui débutent je vous invite à regarder mes tout premiers podcasts parce que j'ai fait mon premier podcast je devais écouter depuis 2 ou 3 mois donc c'était vraiment le départ vous allez voir c'était un peu la catastrophe sur certaines choses où on cachait un peu la misère et tout mais euh bah je trouve ça intéressant d'avoir posté ces vidéos à ce moment là parce que bah tous les youtubeuses qui ont suivi c'était des youtubeuses qui avaient un peu de bouteilles comme moi aujourd'hui et du coup bah ça aidait pas vraiment les débutantes à se rendre compte que bah oui euh on peut coudre et avoir des loupés avoir des choses qu'on sait pas faire mais ça empêche pas de continuer donc bah les premières vidéos si vous débutez je vous invite à regarder mes tout premiers podcasts vous vous rendrez compte en fait que bah moi aussi j'ai galéré au début c'est normal mais que bah vous pouvez quand même persévérer donc pour en revenir sur les magazines et moi j'avais vraiment pris goût à coudre et trouver ça plus facile avec ce magazine là donc le magazine c'était spécial enfant et c'est de alors la marque non comment ça s'appelle l'éditeur je sais pas comment on appelle le nom du magazine donc c'est coup de c'est facile donc coup de c'est facile ils font un magazine je crois que c'est mensuel pour femmes et en fait ce qui est bien dans ces magazines c'est que déjà les planches de patron vous voyez ça chevauche pas trop sur les côtés des planches vous avez à chaque fois le numéro ce que c'est quel patron etc donc pour vous repérer ces pratiques et les explications vous avez vraiment tout de A à Z vous avez les pièces vous avez le plan de coupe vous avez chaque étape qui est détaillée avec des schémas et vraiment bien expliqué donc c'est vraiment très visuel donc ça moi je vous recommande pour les débutantes excusez moi on voit mon doigt à chaque fois je le mets pas où il faut donc toi aussi Nathalie c'est grâce à l'ESA que tu as regardé tous les tutos j'ai commencé la couture avec des bird eyes j'ai jamais cousu de bird eyes mais effectivement ça a l'air aussi assez simple par contre au niveau des explications je suis pas sûre que ce soit aussi détaillé que dans facile à coudre en termes de magazine moi aussi j'ai acheté coudre c'est facile c'est clair ouais franchement c'est super et en fait c'est issu je pense de de la manière d'expliquer japonais puisque souvent en fait les enfants et tout c'est des petits japonais alors pas le magazine c'est facile mais des modèles plutôt européens mais sur les hors série spécial enfants là c'est que des petits enfants japonais enfin japonais ou chinois peu importe mais asiatiques les éditions de saxe ah ensuite les éditions de saxe vendre des livres de couture oui donc c'est les éditions de saxe merci Katia voilà donc ça c'est un magazine que je vous conseille si vous débutez et même si vous débutez pas des fois ça fait du bien de reprendre quelque chose de basique et que ça coule tout seul et que ça aille vite c'est très simple en magazine la maison victor je pense que tout le monde connaît c'est pareil on a beau les critiquer pour pas mal de choses bah moi je crois que les explications sont vraiment très claires donc c'est grâce à la maison victor que j'ai appris à poser ma première fermeture éclair invisible voilà alors que j'avais un patron de direndo aussi et j'ai trouvé que c'était plus clair dans l'explication de la maison victor que dans direndo donc après à chaque fois il y a plusieurs techniques et tout aussi c'est peut être ça mais voilà à la maison victor les plongers prêteront c'est pratique et voilà à chaque fois vous avez des schémas avec les explications donc pour moi c'est accessible à des débutants et à chaque fois de toute façon ils mettent le nombre de maisons qui correspondent au niveau de couture vous avez aussi le feed remood la seule chose c'est que le feed remood pour avoir les explications détaillées il faut se connecter sur internet mais bon on est quand même dans une génération où on a souvent la tablette ou autre à côté de nous quand on coud moi perso j'ai toujours ma tablette à côté de moi alors c'est pas pour regarder les explications mais c'est pour regarder les podcasts où je couds mais en tout cas ça me dérange pas de devoir regarder les explications sur internet en même temps voire même vous pouvez les télécharger et les imprimer si vous êtes vraiment papier voilà et donc en livre moi si je vous conseille des livres vous le savez je vous le reçois à chaque fois mais vraiment ce livre là je le trouve génial donc bien sûr si vous voulez coûte des choses pour les femmes donc c'est couture pour les grandes débutantes de Teeway enfin franchement vous faites les modèles au fur et à mesure les modèles ils sont sympas vous apprenez toutes les techniques c'est super bien expliqué super bien illustré voilà il vous montre comment découper le tissu etc etc donc voilà je suis vraiment fan de ce livre là et quand vous voulez vous lancer sur le jersey et passer le cap vous avez le livre coudre le stretch de Marie Poisson que je vous recommande parce que elle vous explique vraiment tout de A à Z sur le tissu la surjeteuse le matériel du stretch comment on coud il y a plein plein de patrons dedans vous pouvez quasiment tout coudre que ce soit des robes, des t-shirts, des débarters donc il n'y a juste pas les bas pas de shorts, de jupes ou autre voilà comme ça elle vous explique quelque chose il y a des photos sur les techniques voilà donc vraiment ce livre là est très bien des fois ça peut être un peu complexe parce que comme il y a un petit peu tout vous pouvez adapter les encolures qui arriveront en bateau etc il faut juste comprendre le principe de où est-ce que je prends mon patron d'encolure et comment je le pose sur le t-shirt pour le modifier mais une fois on m'a posé la question sur en dessous d'un de mes podcasts et en fait il y a les pages qui expliquent comment faire donc il faut juste prendre le temps de bien regarder dans telle ou telle page où est-ce que c'est expliqué j'aime bien les magazines mode et travaux hors série ils expliquent bien aussi ah alors je lisais les magazines de mois des travaux j'avais réalisé une robe c'est vrai que oui ils expliquent pas mal mais là j'essayais vraiment de tabler sur du débutant débutant hop je suis désolée à chaque fois mon message s'efface j'ai commencé mon premier ouvrage en jersey avec ce livre là d'accord ah non tu as commencé ton premier ouvrage en jersey que maintenant Nathalie c'est ça ? et depuis tu couds que le jersey c'est vrai que le jersey alors je sais pas si t'es une surjeteuse ou pas Nathalie tu t'en sors avec ta machine à coudre parce que c'est vrai que la surjeteuse ça va encore plus vite mais en soit si tu utilises le point zigzag ou le point triple tu peux t'en sortir aussi avec ta machine à coudre et c'est vrai que le jersey l'avantage c'est que ne serait-ce que pour tailler les ajustements et tout vu que ça moule au corps c'est quand même plus pratique c'est très confortable après selon les patrons ça peut faire plus ou moins habillé vous pouvez très bien avoir des robes qui font qui fassent très habillé des pantalons ça dépend de la coupe alors Nathalie tu me disais que t'as acheté du tissu vélo en stretch d'accord top ce live il est à côté de moi je suis en train de tester Yvonne en robe ah parfait bah contente que ça te plaise Aurélie et contente que ça puisse te servir donc tu me diras ce que tu as pensé moi je l'avais fait le... non Yvonne Yvonne c'est le petit débardeur ou c'est le... celui avec les manches Yvonne Yvonne je regarde Yvonne ah c'est le petit débardeur vous voyez vous avez tous ces patrons là qui ensuite sont déclinés hop donc voilà pour les patrons et donc ça c'est pour des choses livres, magazines après pour les patrons vous avez les marques de patrons indépendantes donc le patron coûte un peu plus cher je crois que le minimum que vous pouvez trouver ça va être 5 euros en pdf et puis après ça peut monter jusqu'à 20-25 euros en pochette ça dépend des marques ça dépend aussi de ce qu'il y a dans le patron et il y a des marques franchement qui sont pas chères pour tout ce qu'il y a d'ailleurs comme je pense à Yvonne Soufflé par exemple mais qui va faire qu'en pdf et puis il y a des marques où franchement des fois quand on voit le prix de la pochette on se dit mais est-ce que ça vaut est-ce qu'ils se rendent compte du prix qu'ils demandent alors que le patron il est pas extraordinaire quoi bon ça après c'est encore un autre débat en tout cas encore une fois si vous allez sur Insta et que vous suivez les couturières ou que vous regardez les podcasts ça peut vous donner des idées aussi de patrons et vous avez des niveaux de couture donc attaquez-vous sur des choses au niveau débutant et sinon Direndo même quand c'est pas au niveau débutant honnêtement au niveau des explications alors je vous parle des anciens patrons parce que ça fait un moment que j'ai acheté des nouveaux patrons Direndo à part la Siroco mais sur les anciens patrons les explications sont vraiment au top tout est détaillé, illustré, ça taille très bien et même sur le site leur blog en fait Direndo ils donnent beaucoup de conseils sur les ajustements petite poitrine, forte poitrine, ajustement de stature etc voilà ils donnent pas mal de conseils donc c'est vraiment une super marque pour ça je pense qu'ils ont accompagné pas mal de débutantes en tout cas au départ je cousais que du Direndo Karim quasiment super bouquin théorique et pour la pratique oui coudre le stretch il est super uniquement machine à coudre j'ai débuté en mai, ah oui c'est tout récent toi Nathalie d'accord donc oui après en machine à coudre de toute façon de jersey on peut s'en sortir après franchement la surjeteuse Nathalie si t'es sûre de coudre régulièrement en terme d'investissement ça vaut vraiment le coup c'est vrai que ça change la vie donc le petit débardeur Aurélie c'était ça très bien voilà pour les patrons indépendants et aussi Urban Ferry parce que pareil Elsa Couture a lancé sa marque Urban Ferry et sur ses patrons elle donne beaucoup beaucoup de conseils aussi donc elle est très bien aussi pour les débutantes moi j'ai fait le t-shirt briaque, le sweat Jeannette et un autre sweat raglan Katia et enfin qu'est-ce que t'en as pas ? c'est ce que moi tous les patrons que j'ai fait je les ai trouvés très bien mais après il faut voir aussi au niveau de la réalisation je pense que vraiment tous les conseils qu'il y a dedans pour se rater c'est compliqué à mon avis ou faut pas avoir le bon matériel qui va coûter je regarde ce que je voulais vous dire donc patron PDF ou papier après c'est chacun voit ses préférences moi j'aime bien les deux parce que des fois PDF l'avantage c'est qu'en fait on a pas besoin de décalquer puisque on peut imprimer autant de fois qu'on veut donc autant pas s'embêter à décalquer par contre il y a des PDF où il n'y a pas de marge donc en fin de compte on est quand même obligé alors pas de décalquer parce que du coup moi j'assemble tout et ce que je fais c'est que je mets mes marges directement sur le patron je découpe autour quand c'est possible parce que des fois il y a des pièces qui sont trop proches pour réussir à mettre la marge quand c'est comme ça je peste et puis sinon il y a les marges incluses donc là on est tranquille et puis sur patron pochette par contre moi je décalque c'est pareil il y a des personnes qui vont découper dans leur patron pochette mais moi quand je mets 10-15 euros dans un patron pochette ça me fait mal au coeur en fait de découper je me dis alors peut-être à tort mais que peut-être qu'un jour je vais vouloir réaliser pour quelqu'un ce patron là et qu'il fera pas la même taille que moi ou je vais peut-être prendre du poids ou perdre du poids ou peu importe donc je serais dégoûtée d'avoir découpé mon patron si j'ai envie de le refaire voilà sur les marges de couture ce que je voulais vous dire aussi ce que j'ai appris au fur et à mesure c'est que moi au départ je décalquais sans les marges et après je rajoutais les marges sur mon tissu et en fait ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez refaire le le patron vous allez devoir à chaque fois vous décalquer les marges pourquoi je fais ça ? franchement je saurais pas vous dire j'avais dû lire dans un livre que c'était comme ça qu'on faisait où j'ai dû voir quelqu'un faire comme ça il y a une raison peut-être mais après tout simplement j'ai décalqué avec les marges directement comme ça j'ai plus qu'à découper à chaque fois quoi donc c'est un conseil aussi que je peux vous donner alors c'est pareil au niveau des marges marges incluses, marges pas incluses il y a aussi plusieurs écoles marges incluses on dit que bah celles qui ont envie de mettre la marge qu'elles veulent bah du coup elles sont bloquées moi je vois pas en quoi parce qu'à partir du moment où la marge est incluse et qu'on sait la marge bah celle qui a pas envie de mettre cette marge là dans ce cas là elle fait le même exercice que s'il y avait pas eu les marges incluses et puis bah elle décale de 5mm de 1cm en fonction des marges qu'elle veut mettre donc moi en fait pour moi l'argument de je mets pas de marge comme ça les gens mettent la marge qu'ils veulent bah je suis désolée mais pour moi il est pas recevable je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais à partir du moment où la personne elle a envie de mettre la marge qu'elle veut bah c'est pas parce que la marge elle est inclue qu'elle peut pas la modifier en fait la marge comme dans tous les cas elle fera le travail de rajouter la marge autant faire bénéficier de celles qui veulent profiter de la marge incluse et de pas avoir besoin de voilà et se plier en fait à la marge qu'on lui appose bah de pas avoir besoin de rajouter des marges voilà en tout cas c'est ma vision je sais pas ce que vous en pensez mais moi ça me fait rire entre guillemets quand on dit oui mais on met pas la marge parce que les personnes qui veulent mettre la marge qu'elles veulent elles sont plus tranquilles par contre là où je trouve que l'argument est recevable c'est pour dire les personnes qui veulent faire des modifications parce que quand on veut modifier un patron et bien effectivement alors sauf l'ajustement de stature ou là ça change pas grand chose mais si on veut modifier un patron quand il y a pas les marges là c'est faisable sans soucis quand il y a les marges il faut enlever les marges avant de faire les modifications donc là cet argument là pour moi il reçoit pas mais c'est le seul je sais pas ce que vous en pensez de votre côté au niveau de cette histoire de marge incluse non incluse alors j'ai encore loupé les choses je passe 6 heures par jour je suis difficile j'aime que la qualité ah la chance de coudre 6 heures par jour j'aimerais bien bon après faut pas faire que ça non plus peut-être que dans un moment je serais dégoûtée mais c'est vrai qu'il y a des fois je me dirais ah si je pouvais passer une journée entière à coudre ça serait du bonheur mais bon après maintenant moi j'ai pris mon ride comme ça en même temps ça me permet de vraiment apprécier les petits moments où je peux coudre j'ai une vie de famille j'ai une vie de famille hein faut s'occuper des enfants et puis en profiter avant qu'ils soient trop grands surtout euh oui faut pas faire du yoyo mais c'est ça si tu fais du yoyo entre les tailles du coup le fait de de découper tes patrons pochettes c'est un peu dommage il taille très bien donc ça doit être pour dire un autre que tu disais ça Katia je ne découpe jamais directement dans mes patrons non plus tout à fait émis donc ça je t'imagine que c'est pour la team marche de couture incluse voilà qu'est-ce que peut vous dire d'autre perso je n'aime pas sans marche de couture mais c'est vrai pour ajuster ou les tissus à rayures c'est plus facile ça voilà pour moi il y a juste cette excuse là qui est acceptable euh qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je pense qu'on a fait le tour sur les patrons donc après bah la dernière chose qui est indispensable si vous l'écoute bien évidemment c'est le tissu donc le tissu euh pour les débutantes déjà je dirais ne vous lancez pas tête baissée sur n'importe quel tissu c'est vrai que pour moi j'ai une préférence sur les réalisations qui sont faites en viscose ou en crève de viscose parce qu'en fin de compte les vêtements qu'on achète souvent dans le commerce qui sont un peu fluides où il y a des petits effets etc c'est dans ces tissus là donc forcément on a envie de réaliser des choses qu'on porte quotidiennement qu'on aime bien mais alors la viscose pour une débutante c'est une vraie galère parce que c'est un tissu qui glisse qui bouge euh donc quand vous découpez euh au pli etc c'est pas évident quand vous cousez c'est pas évident non plus donc vraiment pour une débutante je vous conseille pas la viscose vous avez la possibilité de euh amidonner je cherche mon mot euh d'amidonner en fait avec un du fabulon je vais chercher le mot donc avec du fabulon c'est une bombe euh ce qui permet que ça soit un peu plus rigide mais voilà ça rajoute quelque chose qui fait que euh vous avez quand même un petit stress une petite complexité voilà vous pouvez vous passer au départ je pense donc moi les tissus que je trouve les plus faciles à coudre et que je vous conseille en fait sans que débutantes éventuellement dans la couture ça va être euh euh pour l'été par exemple du lin alors certes ça froisse mais c'est facile à coudre vous avez le lin viscose qui est très bien parce que euh c'est un côté un peu fluide d'où de la viscose euh tout en ayant la facilité de couture du lin la popline de coton parce que le coton tout court 100% coton euh bah l'effet est pas terrible moi je trouve pour les vêtements euh voilà après chacun c'est c'est goût je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que coton 100% coton à part pour faire des accessoires ou ou de l'ameublement c'est pas voilà c'est pas super esthétique donc popline de coton par contre là c'est un peu plus souple un peu plus doux ça a pas le même rendu sur un vêtement euh qu'est-ce que on a d'autres alors en viscose vous avez le crêpe de viscose qui est plus facile à coudre moins facile que le coton etc mais plus facile à coudre parce que c'est plus épais et ça glisse donc le crêpe de viscose le crêpe de polyester aussi euh donc le crêpe en règle générale euh c'est enfin voilà ça reste accessible en termes de couture et c'est moi ce que je trouve le plus joli en termes de vêtements c'est quand on fait crêpe viscose crêpe polyester voilà on a le côté fluide un petit peu des vêtements qu'on retrouve alors Aurélie est d'accord avec moi c'est parfait Nathalie tu me disais tu adores la viscose c'est difficile d'en trouver on dirait le tissu impossible euh moi mes viscose et mes crêpes de viscose je les ai tous achetés quasiment chez Benitex et c'est vrai que là cette année j'ai regardé un petit peu et il y avait pas grand chose en crêpe de viscose en tout cas quand ils en sortent ça part très très vite et l'avantage chez Benitex c'est que c'est à enfin en général c'est entre 6 et 8 euros le mètre donc franchement ça va beaucoup celle-ci là ça c'est une robe trésor que je m'étais cousue vous pouvez voir dans un ancien podcast et c'est du crêpe de viscose de chez Benitex et j'avais dû la payer je crois que c'était 6 euros 90 le mètre quelque chose comme ça et donc moi j'y quête souvent en fait sur Benitex parce que ils font vraiment des très jolies choses pas cher et je sais qu'à tout moment en fait le crêpe de viscose je peux m'en servir parce qu'on peut s'en servir aussi bien l'hiver pour faire des chemises ou des blouses que l'été pour faire des robes des tops etc donc voilà est-ce que j'ai oublié autre chose oui en tissu vous avez aussi le chambré donc c'est un peu plus épais mais voilà ça rend bien vous avez le velours qui soit côtelé ou côtelé parce que le velours la panne de velours vous oubliez hein velours satin vous oubliez pour une débutante la double gaz aussi c'est assez facile à coudre alors la seule chose c'est que ça se détend donc faut bien soit bien repasser bien étirer soit tenir compte du fait que ça va se détendre au portée sur vous voilà et puis après effectivement en termes de tissu moi ce que je préfère coudre mais avec l'expérience ça va être la viscose crêpe de viscose crêpe tout court et jersey donc le jersey pour une débutante ça reste possible en fait la seule chose pour le jersey c'est qu'il faut faire attention à pas étirer le tissu parce que sinon après ça vous fait quelque chose qui gondole c'est moins joli voilà tout simplement voilà gros problème je ne sais jamais quoi prendre en quantité alors bah en fait l'idéal vraiment c'est quand on débute pour moi c'est de vraiment avoir en tête des patrons qu'on a envie de faire d'anticiper en fait en disant voilà j'ai envie de faire tel et tel patron et puis après de regarder dans ces tissus là voilà pour prendre le métrage qui correspond sinon en général moi je prends deux mètres si je sais que j'ai envie de me faire une robe d'été deux mètres cinquante si je veux me faire une robe d'hiver après souvent il m'en reste mais au pire je me resserre après pour me faire des petits tops voilà des choses pour mes filles quand je prends trois mètres c'est que je sais que je veux me faire vraiment une robe longue ou quelque chose ou alors que c'est vendu par trois mètres et après pour tout ce qui est jupe un mètre ça suffit en général si c'est une jupe droite c'est un mètre ça suffit les shorts aussi c'est un mètre un mètre vingt donc un mètre cinquante pour une blouse ou voilà jupe short en général moi c'est ce que je prends mais l'idéal c'est vraiment en fait en gros vous faire l'estime des patrons que vous aimez bien et puis comme ça vous mettez de côté et quand vous voyez des tissus qui vous plaisent et bah de vous dire tiens ce tissu là je le trouve beau et je pourrais faire tel patron qui me faisait envie paf vous avez le métrage et vous prenez le métrage qui correspond c'est idéal je vous dis ce qui est idéal je vous dis pas ce que je fais à chaque fois on est d'accord que des fois on voit un tissu on craque et bah on cherche pas on se dit tiens ça sera une robe je prends deux mètres cinquante et basta mais bon quand on débute autant essayer de faire les choses manière raisonnable ça vous évitera d'avoir vos placards remplis de tissus parce que ça attention on devient addict aussi à l'achat de tissus je vous en avais déjà parlé dans mon ancien live mais c'est éviter d'arriver de il est trop beau celui là si je le prends pas maintenant il y en aura plus et puis après quand je vais vouloir coudre quelque chose dans ce tissu là je vais regretter puis en fait au bout d'un moment on se rend compte qu'il y en a toujours des beaux tissus qui sortent à un moment donné et qu'on en a déjà plein dans notre arboire qu'il faudrait déjà coudre avant de penser en acheter d'autres en tout cas moi je suis comme ça tout le monde n'est pas comme ça mais je pense qu'on est pas mal quand même dans le monde de la couture alors oui ça part vite faut être à l'affût il me semble oui sur benetext ça raconte effectivement ça part vite donc vu qu'on est en train de donner des marques de tissus pour les tissus moi ce que je vous conseille en terme de alors quand on débute l'idéal franchement même si vous n'achetez pas c'est au moins d'aller par exemple dans un mondial tissu un tout au tissu peu importe pour vous rendre compte de ce que donne au toucher tel ou tel type de tissu parce que quand on débute et qu'on commande sur internet c'est vite arrivé d'acheter un truc et en fait ça ne soit pas possible de l'utiliser pour le patron qu'on voulait faire donc ça n'est pas du tout le même rendu en terme de souplesse de toucher etc que ce qu'on imaginait donc l'idéal franchement c'est vous allez dans un mondial tissu vous voyez alors je dis mondial tissu excusez moi mais c'est parce que moi à côté de moi à côté de chez moi le seul grand magasin qui a c'est mondial tissu ou tout au tissu j'ai pas d'autres marques donc je vous dis mondial tissu mais vous allez dans le magasin de tissu quoi à côté de chez moi peu importe et comme ça ça vous permet de voir les différents types de tissu éventuellement si les personnes font de la couture parce que des fois les vendeurs du tissu ne font pas de couture donc ils ne pourront pas vous aider d'autres fois vous êtes dans une petite mercerie où la personne elle est à fond couture et elle saura de bons conseils mais bah voilà vous avez envie de faire une jupe vous demandez quel tissu vos conseils une chemise quel tissu vos conseils une blouse etc et comme ça ça vous permet de toucher de voir et même si vous achetez pas sur le coup ça vous permet de regarder les compositions de tissu parce que souvent il y a étiquette où il y a marqué la composition de tissu vous notez peut-être dans un petit carnet et de vous dire tiens bah voilà moi j'ai repéré tel tissu il y avait telle composition donc je sais qu'il y a à peu près 80% coton 20% de je ne sais pas quoi je trouvais ça sympa comme toucher etc et du coup après quand vous irez sur internet vous regardez aussi il y a la composition de tissu et ça vous permettra de vous dire ah oui ça ressemble au tissu que j'avais touché l'autre fois qui était comme ça chez une telle tissu petit conseil que je peux vous donner après moi ça m'a pas empêché de me lancer directement en achetant sur internet les premiers tissus que j'ai acheté j'avais acheté chez Monial Tissus vu le prix que j'ai payé et les prix qu'il y avait sur internet ça a pas duré longtemps donc du coup après je me suis orientée sur internet et des fois on paye vraiment pas cher le tissu donc même si on n'est pas satisfait bah on se dit c'est pas très grave enfin on va peut-être payer 1,4-5 euros c'est pas tout à fait ce qu'on voulait mais on trouve une utilisation pour ce tissu pour faire une toile donc oui faire une toile c'est important mais je sais que c'est pas passionnant quand on débute moi même je fais jamais de toile non portable c'est à dire que je vais pas prendre un vieux drape ou autre pour faire une toile sauf si j'ai vraiment un gros doute sur le patron mais sinon je prends des tissus vraiment pas cher où je me dis si ça va je le mettrai et si ça va pas c'est pas très grave parce que j'ai pas perdu beaucoup de sous et après je réalise dans des beaux tissus où j'ai payé un peu plus cher ou que j'aime vraiment vraiment beaucoup la deuxième version, la troisième version etc petit aparté donc pour revenir aux marques de tissus parce que j'ai je suis partie loin là donc moi je vous conseille Driss & Stoffel donc certes c'est en néerlandais parce que c'est un site qui est en Hollande je crois mais alors la qualité des tissus par rapport au prix c'est vraiment au top je n'ai jamais été déçue par aucun tissu que j'ai acheté chez eux franchement alors qu'il y a des tissus à 2€ 3€ le mètre donc Driss & Stoffel il y a Lully Shop c'est pareil des tissus pas cher ils font des coupons de 3 mètres à des fois 10€ avec des coupons qui sont vraiment de super qualité jamais été déçue de la qualité des tissus et du rendu par rapport à ce que je voyais sur le site pareil Benitex 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 je vous conseille sur tout ce qui crêpe de viscose et viscose parce que le reste je n'ai pas vraiment testé donc je ne pourrais pas vous dire j'ai peut-être testé sur d'autres choses mais ça ne me revient pas comme ça en tout cas allez-y les yeux fermés tout ce qui est viscose, crêpe de viscose c'est de la super qualité il n'y a pas de soucis et puis sinon il y a les coupons de Saint-Pierre les coupons de Saint-Pierre ils font des coupons de 3 mètres à pas cher aussi j'ai acheté du dénim chez eux j'ai acheté plusieurs choses la suéline etc par contre je trouve qu'en termes qualitatifs alors je parle bien sûr des coupons de 3 mètres qu'on n'achète pas cher ben on en a moins pour le rapport qualité prix en pas cher que Lollyshop ou Eris & Stuffet franchement coupons de Saint-Pierre ça vaut le coup quand on met un minimum de prix c'est à dire en général quand on achète les coupons de 3 mètres à 20 euros 15 euros ça on peut prendre encore un risque de qualité 20 euros franchement j'ai jamais été déçu de la qualité quand je prenais les 3 mètres à 20 euros donc après si vous voyez en seul que à la baisse des 3 mètres 20 euros et là que c'est cher vous pouvez y aller aussi voilà franchement moi c'est ceux chez qui je me fournis et où je suis sûre de ne pas avoir de soucis en tout cas jusqu'à présent j'ai jamais eu de soucis et vraiment là où je suis emballée sur tous les tissus que j'ai pu commander c'est Dress & Stuffet jersey viscose linviscose dénime chambré enfin tout est top quoi pour pas cher qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je pense qu'on a fait le tour alors qu'est-ce que vous m'avez dit de votre côté oui ça part vite il faut être à la vue le centre donc ça oui c'est pour Benitex vous prendre des photos sur son téléphone des notices métrages comme ça on les a sous la main oui c'est pas bête ça faire un album photo sur le portable avec à chaque fois les patrons ou comme ça vous êtes dans le magasin vous regardez dans votre galerie et bonne idée ça tu vois hop ah ensuite je suis redescendue donc c'est Chanclaire qui avait eu cette bonne idée je suis comme toi je craque mais oui mais c'est dur hein Nathalie mais bon il faut savoir là moi tu vois ça fait un moment que j'ai pu acheter parce que là j'ai vraiment dit là j'ai vraiment abusé vraiment j'ai vraiment trop de tissu trop de patron trop de tout donc là hop je me dis j'ai déjà suffisamment pour faire tout ce que je veux faire hop euh bonjour Jotsi moi pour savoir les métrages de tissu j'ai une application Trello où j'ai mis tous mes patrons PDF dessus c'est très pratique oui j'ai vu Trello et il y a aussi Asana et moi j'ai utilisé Asana j'ai tout rentré dessus et puis en fait je ne sers pas mais je sais que si un jour je veux re-regarder les patrons en fait j'ai rentré tous les j'ai pris en photo tous les patrons de Burda parce que j'ai pas mal de magazines Burda qui me plaisaient et ça m'évite en fait de devoir rechercher dans les magazines bon ça vaut ce que ça vaut mais je m'en suis déjà reservée une fois pour regarder ce que j'avais comme patron que j'avais envie de faire donc je trouve ça pas mal pour les magazines après de toute façon pas trop PDF et pochettes je les ai tous rangés quelque part donc là c'est plus facile je trouve à retrouver et pour les tissus pareil moi en fait je les mets dans des grandes caisses bien rangées comme ça transparentes ce qui me permet de voir rapidement ce que j'ai aussi Ikea 2 euros pour la toile oui je sais qu'il y a plusieurs personnes qui en ont parlé j'ai des tissus chez Ikea a priori ils sont jolis ils sont pas mal donc mais moi je les ai jamais essayé alors chose très importante pour les personnes qui sont débutantes ou voilà sont dans la couture depuis peu de temps c'est de laver son tissu avant de le coudre en fait ça vous permet de d'éviter tout simplement bêtement que le tissu rétrécisse je pense que ça vous est tous arrivé d'acheter des vêtements dans le commerce et le mettre à la machine et que ça rétrécisse même si vous suiviez les consignes etc c'est normal en fait c'est une fibre donc l'idéal en fait c'est de laver vos tissus sur le même programme de machine que ce que vous faites habituellement et si vous passez vos vêtements au sèche-linge vous passez aussi au sèche-linge le tissu bien sûr si c'est des tissus très spécifiques pour faire lavage main etc vous lavez comme vous laverez ensuite le vêtement puisque vous savez que ce tissu est comme ça mais sinon utilisez le même programme que d'habitude si vous savez que vous allez utiliser le sèche-linge après utilisez le sèche-linge là vous êtes sûr que le tissu à moins que ce soit un tissu de mauvaise qualité il rétrécira et ne bougera plus donc après vous allez coudre et vous ne serez pas embêté parce que si vous passez 5-6 heures sur quelque chose et qu'une fois que vous le lavez vous ne pouvez plus le mettre parce que vous ne l'avez pas lavé avant franchement je pense que ça vaut quand même plus le coup de le mettre dans la machine voilà donc moi ça je veux franchement tous mes tissus j'ai toujours lavé avant le coudre une obligation j'ai trop peur des tissus ne serait-ce que ça modifie un peu le porté même si ça ne rétrécit pas totalement voilà donc vraiment un conseil incontournable pour moi j'ai encore vu une podcasteuse mais je ne sais plus la casser parce que j'en carpe beaucoup mais une qui voilà que tout le monde connaît quasiment qui avait dit bah là je suis dégoûtée j'ai cousé quelque chose je l'ai lavé ça avait rétrécis elle disait je ne lave quasiment jamais mes tissus ça passe toujours mais là ce n'est pas passé je ne sais pas si ce n'est pas à mes défis d'ailleurs je ne sais plus c'est une podcasteuse de cet acabit là sur les tissus qu'est ce que je peux vous dire d'autre ah oui j'ai oublié un site pour le jersey vous avez la fabrique à jersey qui fait des jersey et des sweats pas cher du tout de très très bonne qualité donc là pareil allez-y les yeux fermés au niveau des soldes ça vaut encore plus le coup donc ça s'appelle la fabrique à jersey ah je me demande s'ils n'ont pas changé de nom entre temps en tout cas si vous tapez la fabrique à jersey sur internet vous devriez retomber sur leur site mais je crois qu'ils ont modifié un petit peu le nom je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent qui peuvent me retire le nom si vous connaissez les filles qui sont là voilà je pense que j'ai fait le tour vraiment sur tous les conseils que je voulais donner pour quelqu'un qui débute après pour les astuces sur le tissu faire attention entre le taux d'élasticité et le taux d'élastane parce qu'il y en a beaucoup qui se font piéger au départ quand on doit coudre quelque chose en jersey on nous dit il faut qu'il y ait un taux d'élasticité de 20% 30% 60% on va sur internet par exemple et on voit élastane 25% on se dit bah c'est bon on me dit un taux d'élasticité minimum 20% et là il y a 25% d'élastane sauf que non ça marche pas comme ça en fait c'est pas parce qu'il y a 25% 50% d'élastane que ça correspond au taux d'élasticité fage textile excuse moi je t'ai du cote à l'âne merci Cécile c'est ça donc la fabrique à jersey maintenant ça s'appelle la fage textile petit alerté je reviens sur le vrai donc le taux d'élasticité en fait il faut impérativement que vous ayez votre tissu en main vous prenez un mètre ou une petite règle voilà vous prenez votre tissu est-ce que j'en ai un jersey là ? vous prenez votre tissu paf vous mesurez alors tac là vous mesurez avec votre vous mesurez 10 cm vous faites un petit trait tac et après vous reprenez comme ça vous êtes à 10 et vous allez étirer votre tissu au maximum donc là vous voyez j'étire au maximum et là je regarde paf par exemple je suis à 16 cm 16 cm ça serait 60% de taux d'élasticité puisque j'ai gagné 6 cm par rapport à 10 15 cm 50% 14 cm 40% et ainsi de suite donc ça c'est la seule possibilité pour vérifier le taux d'élasticité et respecter un patron qui vous dit il faut au minimum de temps d'élasticité respecter le c'est que sinon vous allez être trop serré ou que ça va pas être confortable et pareil pour le maximum c'est que après ça ne se tiendra pas comme il faut c'est à la commande qu'on devrait le savoir pour le taux d'élasticité bah oui c'est vrai que franchement ça serait tellement plus simple si sur internet ils mettaient le taux d'élasticité c'est sûr donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance quand vous avez besoin d'un jersey avec un taux d'élasticité de x% bah vous pouvez pas trop savoir à l'avance quand vous commandez sur internet et puis alors il y a des vendeurs si vous dites je veux un taux d'élasticité de 50% ils vont pas savoir donc pour ça limite vous prenez votre petite règle avec vous si vous allez dans un magasin de tissus et vous testez le tissu c'est comme ça qu'on peut savoir donc voilà autre chose importante sur le tissu le droit fil le droit fil c'est assez simple en fait il y a deux possibilités soit vous avez une lisière donc une lisière c'est un côté où vous avez soit des petits trous soit une couleur différente soit vous voyez que c'est un peu cartonné ce côté là du tissu la lisière elle suit le droit fil voilà donc j'ai pas de bêtises la lisière suit le droit fil donc si votre patron la flèche est comme ça vous l'alignez en fait sur la lisière tac si vous n'avez pas de lisière pour le droit fil il suffit en fait de tester votre tissu hop donc en général tout ce qui est coton etc pas trop est sensible chêne et trame vous avez une lisière euh sinon si vous n'avez pas de lisière en fait vous étirez d'un côté alors pas tout au bord vous prenez un peu plus loin vous étirez d'un côté vous étirez de l'autre et là vous voyez tout de suite la différence donc je pense que vous le voyez là moi quand j'étire voilà ce que j'arrive à faire quand j'étire là voilà ce que j'arrive à faire donc on est d'accord que là c'est beaucoup moins élastique et donc là ça sera mon droit fil donc mon droit fil il va être comme ça comme s'il y avait la lisière voilà donc ça une fois que vous avez noté cette petite astuce que vous mémorisez plus de galère sur le droit fil moi je sais qu'au départ je devais relire à chaque fois comment trouver le droit fil pour mettre les pièces comme il faut et respecter le droit fil c'est très important pour certaines choses parce que si on respecte pas et qu'on met dans le biais et bien en fait ça se déforme donc il y a des pièces de couture si ça se déforme ça n'aura pas du tout le même rendu ça sera voir pas joli ou ça va bailler etc ça c'est important je regarde mon petit message alors il y a un tuto zozo couture qui explique pour le droit fil Nathalie donc on va aller voir a priori zozo couture fait un tuto pour expliquer alors je sais pas si c'est le droit fil ou l'élasticité vous trouverez certainement l'un des deux puisque j'ai lu le commentaire en décalage si vous avez des questions, envie de parler de quelque chose ou autre n'hésitez pas à le noter profitez-en parce que mon côté j'ai bientôt fini donc je vais bientôt vous quitter et c'est toujours agréable de pouvoir échanger sur des thèmes qui peuvent vous intéresser donc dans les astuces que je me suis noté que j'utilise pour les ourlets parce que alors je ne sais pas vous il y en a peut-être qui sont fans d'ourlets mais moi le truc qui me plaît de moi c'est clairement quand j'arrive aux ourlets bon en même temps c'est ce qui est le moins gratifiant mais ce qui permet de terminer l'ouvrage donc moi pour l'élasticité le tuto zozo merci Nathalie moi pour les ourlets j'utilise deux techniques soit j'utilise en fait j'ai pris un bout de carton j'ai mesuré 1,5 cm ou 2 cm ou 1 cm j'ai découpé j'ai plastifié pour que ça reste droit à peu près et en fait tout simplement ce que je fais c'est que je prends ma jupe ou peu importe vous voyez comme ça là je retourne j'applique le bord sur mon bout de carton donc je sais que là j'ai 1,5 cm et puis après je mets mes deux épingles tac hop voilà je mets mes deux épingles je sais que je suis à 1,5 cm je prends mon petit carton je tire voilà et ainsi de suite donc ça c'est une technique que j'utilise c'est quand même moins un casse-pied que de prendre son sa petite règle faire un traitout régulièrement tous les 1 cm ou 1,5 cm pour ensuite retourner le tissu et la deuxième solution c'est de coudre en fait mettre le point au maximum et bah de coudre si vous devez faire un ourlet je sais pas 1 bah vous cousez 1 voilà donc ça c'est très pratique quand vous avez style des jupes demi-cercle enfin un ourlet arrondi à faire c'est très compliqué de réussir un ourlet arrondi donc vous cousez 1 cm et après bah vous avez plus qu'à prendre ce repère là pour replier en fait donc après bah vous serez à 1,15 cm peut-être parce que forcément le fil vous allez faire en sorte qu'il soit à l'intérieur pour que ça se voit pas voilà et comme ça après vous n'avez plus qu'à suivre bah le fil que vous venez de faire tout simplement et si vous voulez vraiment être perfectionniste ensuite le fil vous pouvez l'enlever puisque vous faites pas de point avant point arrière et vous avez fait des points très très grand au maximum de votre machine voilà une petite astuce moi je fais la conture grand point ah bah tu vois chante claire toi aussi tu utilises cette j'ai l'impression que je suis faux non c'est bon j'utilise cette technique là ensuite qu'est ce que je m'étais noté comme petite astuce à vous donner je vous ai dit ça je vous ai dit ça je vous ai dit et bah écoutez j'ai été intelligente au fur et à mesure que ça me venait les astuces je vous les ai dit dites la seule petite astuce qui est un peu hors sujet c'est quand on a des pinces vous savez sur les patrons j'ai essayé plein de techniques de mettre des épingles aux trois points pour ensuite rejoindre etc et ce que je trouve le plus pratique et rapide c'est qu'en fait je décalque donc mes pinces sur mon calque et en fait je fais une petite découpe sur la ligne et en fait je découpe ma pince juste je garde accroché un centimètre de chaque côté sur le côté de mon patron la pincée comme ça je découpe là je garde accroché de ce côté là et en fait après comme ça je soulève et j'ai juste à prendre ma crée tailleur et à suivre le trait faire mes deux petits traits là et après j'ai juste à rejoindre et bah je trouve ça vachement plus pratique et rapide voilà je pense que cette vidéo elle est déjà assez complète pour voilà les conseils et le recul que j'ai maintenant en tant qu'outurière les conseils que je voulais apporter aux débutantes et puis bah j'espère qu'il y a des petites astuces qui m'ont aidé celles qui cousent aussi depuis un petit moment je pense qu'on a fait le tour il est déjà pas mal que l'heure est déjà pas mal avancée et que je commence à perdre mes mots donc c'est que je dois être fatiguée donc je pense que je vais vous laisser là je sais pas s'il y a des choses dont vous vouliez discuter les filles hop vraiment merci pour ton live beaucoup de conseils et d'astuces et bah je t'en prie c'est avec plaisir Francia je me suis ah zut ça va trop vite je me suis fait une petite baguette en carton aussi avec Aurélie les grands esprits se rendent compte merci bonne nuit et bien ce sera le mot de la fin au revoir au revoir chante claire au revoir Nathalie merci à vous encore d'avoir été là voilà j'adore le fait de pouvoir échanger j'espère que la qualité sera bonne pour le replay aussi et puis et bien je vous retrouverai un peu plus tard là je suis en vacances donc je vais moins être disponible mais ce qui est un peu ambivalent mais je vais être moins disponible donc je sais pas quand est-ce que je vous retrouverai en tout cas dès que j'ai envie de papoter avec vous de filmer, de donner des petits conseils bah je vous retrouverai ah merci Nathalie c'est adorable gros bisous à tout le monde au revoir